Salut tout le monde, bienvenue sur Kalashman's Live. Je vais vous présenter ce que j'ai trouvé cette semaine. J'ai trouvé pas mal de jeux rétro. Il y a de la Super NES, de la NES. Vous allez voir, il y a pas mal de titres très intéressants. Par contre, c'est que du loose. Ceux qui sont vraiment spécialisés dans les jeux rétro et qui veulent de la boîte de la notice, vous allez être très déçus. Là, il n'y a vraiment que du loose. J'ai deux lots de jeux que je vais vous présenter tout de suite. Allez, c'est parti ! Voici le lot d'une Super NES avec deux manettes, 27 jeux. Une cartouche qui permet de mettre des codes triches. Je possède la même cartouche sur Megadrive aussi. Et deux adaptateurs pour pouvoir lire les jeux import. Donc voilà, les deux manettes. Une Super NES bien jaunie. Ce qui est marrant, c'est que le plastique de la façade là-devant est bien resté gris. Et tout le reste est devenu vraiment jaunâtre, dégueulasse. Alors, on va commencer avec les jeux PAL. Alors, Mario, Super Mario All-Star. Donc un jeu qui regroupe plusieurs Mario. L'emblématique Street Fighter 2. On va les mettre ailleurs. Alors là, il y a deux jeux JAP. Parodius. Alors, je l'ai testé. C'est un jeu de shoot. Je ne connaissais pas du tout son existence. Hook. Donc Peter Pan version JAP. F-Zero. Donkey Kong Country. Et Donkey Kong Country 2. Diddy Kong Quest. Deux super jeux de plateforme sur la Super NES. Donc je suis assez content de les avoir. UN Squadron. Un jeu d'avion. Mr. Nuts. Petit jeu de plateforme avec un écureuil. Mortal Kombat 3. Plock. Un jeu que j'avais joué dans mon enfance. Donc ça me fait plaisir de le retrouver. Pilot Wings. Super R-Type. Un jeu de shoot. Legend. Street Racer. Alors là, il y a des jeux US. On le voit à la forme des cartouches. Donc il y a le Batman Returns. Super Street Fighter 2. Et là, quand j'ai vu celui-là dans l'eau, comment j'étais vraiment content de le voir. Secret of Mana. Super action RPG de Squaresoft. Donc c'est un peu dommage qu'ils sont en US. Mais je suis quand même bien content de l'avoir enfin trouvé, le Secret of Mana. Alors, Super Mario World 2 Yoshi Island. Donc celui-ci est une version FAH, comme on peut voir ici sur l'étiquette. Et je le possède dans une autre version, et l'étiquette n'est pas... pas pareil. Je vais vous montrer après. Winter Olympics. Looney Tunes Roadrunner. Street Fighter 2 Turbo. Celui-là, ça me fait assez plaisir de l'avoir dans le lot aussi. Super Off-Road. Star Wing. Qui pousse la Super NES dans ses derniers retranchements, avec le mode Super 7. Avec la puce intégrée Super FX, intégrée dans la cartouche. Comme on peut voir, il y a plus de branches au niveau de la connectique. Sim City. Super Tennis. Et pour finir ce lot, j'ai gardé le meilleur pour la fin. The Legend of Zelda Align to the Past. Vraiment très 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 content de l'avoir dans le lot. Ça me fait super plaisir d'avoir un Zelda rétro. J'ai enfin un ancien Zelda. Bon, c'est un peu dommage qu'il soit en loose. Mais ça me fait super plaisir de pouvoir faire tourner un Zelda sur ma Super NES. On continue avec un lot qui m'a été donné généreusement par un pote. Donc grosse dédicace à Sogeking qui se reconnaîtra quand il regardera la vidéo. Donc un grand merci à toi de m'avoir fait don de tous ces jeux. Et t'inquiète pas, je vais en prendre soin. Ils vont être bien rangés avec leurs frères et soeurs sur les étagères. Donc un grand merci à toi pour ce don. Ça me fait super plaisir d'avoir des jeux rétro à rajouter dans ma collection. Donc on commence avec les jeux NES. Donc le Super Mario Bros. 2 Nintendo World Cup Donkey Kong Classic Iron Sword Wizard et Warrior 2 Et Talspin Donc c'est Super Baloo Et enfin les jeux Super NES Street Fighter 2 Donkey Kong Country IndyCar Featuring Nigel Mansell Donc ça doit être le pilote qui est sur la photo Tintin au Tibet R-Type 3 Super Mario World 2 Yoshi Island Donc c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc cette version là c'est une version pâle Et on peut voir ici c'est écrit NOE Et donc l'autre cartouche que je possède c'est le même jeu sauf que la version c'est une FAH Et on peut bien voir concrètement que les deux images ne sont pas du tout pareilles. Dragon Ball Z Et internal Superstar Soccer Donc voilà ça me fait super plaisir d'avoir tous ces jeux là d'un coup C'est vrai que j'avais pas vraiment beaucoup de jeux sur NES et Super NES Là ça m'a vraiment mis un gros coup de boost dans ma collection Bon bah voilà cette vidéo touche à sa fin N'hésitez pas à liker partager et à vous abonner si vous l'avez toujours pas fait On se retrouve pour une prochaine vidéo d'achat et d'eau Allez Ciao tout le monde